Musique Une séparation à laquelle on ne s'attendait pas, mariée depuis 33 ans, Louana et Paul Belmondo, fils du célèbre acteur français, seraient en instance de divorce. Cette information dévoilée par le magazine Voici le vendredi 21 juin a déjà fait couler beaucoup d'encre. Selon nos confrères, cette séparation pesait sur le couple, leurs projets professionnels respectifs les ayant éloignés. C'est finalement Paul Belmondo qui aurait pris la décision de mettre un terme à leur mariage avant que Louana n'initie les démarches et engage une avocate pour clarifier la situation selon un proche cité par Voici. Une démarche lourde que Louana Belmondo ne traverse pas seule. En effet, la gastronome est très entourée, comme en témoigne son compte Instagram. Sur ses réseaux sociaux, la belle blonde de 53 ans a partagé plusieurs messages de soutien reçus de la part de ses proches pour l'aider à affronter cette nouvelle réalité. « Merci pour tous vos messages de soutien, je suis profondément touché et ému », écrivait-elle en story avant de conclure sur une note positive. « Vi amotanto, je vous aime tellement ». Dans sa langue natale, parmi celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien figurent plusieurs célébrités, notamment Estelle Lefebure. Cette dernière avait elle aussi vécu un divorce compliqué avec son ex David Hallyday avant de réussir à trouver un terrain d'entente avec le père de ses filles. Aujourd'hui, ceux qui avaient vécu en 1988 un véritable coup de foudre sont restés proches. Si le fils de Jean-Paul Belmondo n'a pas encore pris la parole sur l'annonce fracassante de son divorce, voici précise qu'une nouvelle venue dans la vie du sportif ne serait pas étrangère à sa séparation. Rencontrée en 2022, une certaine Sandrine aurait fait chavirer le cœur du pilote automobile. Évoluant dans le milieu artistique et passionné de sport, elle aurait rapidement noué une relation très proche avec Paul Belmondo. Très épris l'un de l'autre, Paul et sa nouvelle compagne ne se quitteraient plus et se seraient même installés dans la villa familiale d'Antigua, au Caraïbes, selon nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada